Après les 10 commandements en 2000, vous triomphez avec le roi Soleil. Et on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes Kamel Wally, le roi de la comédie musicale. Ah ouais ? C'est bien trouvé. Oh dis donc ! 5 mois d'écriture, bravo. Jean-Noah ! Alors ce qui est très marrant, d'une certaine façon, c'est que pour le roi Soleil, vous n'avez engagé personne de l'Astarac. C'est un professionnel. Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis comédienne. Je ne suis pas du tout rassurée parce que la chanson, elle est en grec. Et la pareille qui est tout. Tiens, passe-moi la carabine qui vient. C'est quand même un discours simplificateur et populiste. Enfin quoi, on ne peut pas dire le contraire. On n'en est quand même pas loin. Mon arrière-grand-père parlait comme ça des jeunes déjà. Peut-être. En tout cas, il avait une culture. Il ramache éternellement son discours populiste, son discours conservateur. Il est parfait. Mais comment ça se passe ? Vous écrivez à Esquatcha 2 ? Comment vous travaillez en fait ? Yael, ça se passe bien ? Tout super, très très bien. La dernière fois qu'on l'a reçu, c'était converti au judaïsme pour vous. Oui, il a changé les bouddhistes. Elle travaille sur le film. Tout ça en s'occupant du mouflet en plus, non, Yael ? Moi, je sais ce que je trouvais. Oui, oui. Et il est né d'ailleurs le même jour que Yael. Il est né le même jour. A deux heures de... C'est les juifs, c'est pour un gâteau pour deux. C'est l'économie. Mais c'est marrant. En fait, c'est une berceuse grecque. C'est une berceuse ? Ah, c'est toi, Isabelle. Donc, c'est fait pour endormir un petit enfant. Oui. Et elle parle de quoi alors ? De la sodomie, hein. Le folklore grecque. Ah, mais non, quand même, passe-moi là. Vous vous mettez à chanter sous la douche. Vous chantez quoi, Jean-Luc ? C'est ce que j'entends à la radio. Donc, pas tes chansons. Francis, récemment, dans Paris Match, vous avez avoué avoir découvert l'amour avec un garçon. La plus belle fois qu'on m'a dit « je t'aime », c'est un mec qui me l'a dit. Et un jour, tu te retrouves avec lui dans la salle de bain. Et il me dit qu'il est amoureux de moi. Et il me le dit de manière très belle. On était à poil dans la salle de bain, donc... T'as quelque chose à lui dire, là, si tu te regardes ? Ben, merci. Mais t'as rien fait. Hein, ben si, si, si. C'est pour ça qu'il y a des merces. Mais vous faites de la musique ? Oui, j'en ai fait. Vous avez arrêté ou quoi ? Oui, oui. Ah bon ? Oui, il valait mieux. Comment ça se fait ? On va pas arrêter de faire de la musique d'un seul coup. Moi, si je faisais de la musique, j'arrêterais jamais de ma vie. Je choisis une autre voie. Et l'arrête tout d'un coup de temps en temps pour vous. Tu fais de la coiffure et l'arrête d'un seul coup. C'est le mec qui arrête en cours, quoi. D'accord. Olivier, Anne, regardez ce que, en plus des 1 000 euros, vous allez peut-être pouvoir gagner. Ça va, Jean-Michel ? Ça va très bien. Vous êtes ici pour la sortie en DVD, donc... Comment bien se coiffer, on dit le son, hein, vous ? Vous êtes ici pour la sortie en DVD sous le nom de Jar in China. Vous fermez les yeux sur les aventures de Jean-Jacques Debout. C'est-à-dire, vous, vous dites que vous l'avez jamais trompé. Non, jamais. Comme on est souvent séparés, on se revoit et on s'adore. D'accord. Parce que si on est tout le temps collé, où vas-tu ? Collé serré. On n'a jamais mis d'alliance. Non, pas d'autre geste à l'antenne. Non, non, je ne sais pas. On a quand même des enfants. Ça, oui, ça passe. Ah non, non, ça montre que je suis partie dans le désert. Non, non. Non, non. Non, mais... Le lendemain, vous êtes déféré au parquet. Et là, on vous amène dans la souricière. Alors la souricière, c'est terrible. Vous passez un jour et une nuit en attendant d'être jugé dans cette souricière. Enfin, en tous les cas, il y a un mec qui veut vous piquer votre montre à ce moment-là, Jean-Jacques Debout dans la souricière. Et heureusement, il y a un Africain qui est là et qui dit « Tu ne le touches pas, ces chansons ont bercé mon enfance. » Ouais. Coup de bol. Oui, ça. Et le pire de l'enculent. Ah oui, j'étais la marraine de l'école des fans en 77 pour la première fois. Et vous en avez des fans et vous en avez toujours, Chantal. D'ailleurs, on va parler de votre actualité. Oh, beaucoup sont morts, de vieillesse. Certains peut-être. Mais en tout cas, nous, on est là. On ne peut pas toucher à Chantal Beuillard. Alors aujourd'hui, Laurent... Je sais qu'on ne peut pas toucher à Chantal, même Jean-Jacques n'y touche plus. Je vous souhaite bien du courageux. Dorothée, comment ça se passait avec toute l'équipe dans les coulisses ? Il y avait une ambiance ? Ben, c'était le début des Gang Bang. C'était les années 80. Et c'était une équipe, c'était une troupe, c'était une double pénétration. Non, non, d'accord, non, ok, c'est bon, non ! Le fist-fucking, oui, ça, c'est autre chose. Ça permet de trouver son point G et de montrer comment aux femmes, comment elles peuvent éjaculer. Parce que c'est très... Parce que c'est vrai que... Tu savais pas ça, hein ? Tu savais pas que t'avais un clito, ma salope, hein ? Il se tourne vers moi et il me fait... Tu crois que j'en fais trop ? Je me rends pas compte ! Alors votre film est très très difficile à pitcher aussi. C'est pour les accros du jeu vidéo Resident Evil. Et alors, donc, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'entraînement, karaté, kickboxing... Fit-fucking, là, là, on en a... Énorme ! C'est pas possible ! C'est pas possible ! Laurent, franchement ! Bien, alors, reprenons ! Reprenons ! Alors, on en était où, là ? Un al avec... On en était pas là ! L'éjaculation ! L'éjaculation des femmes, absolument ! Bonne réponse, Richard, bien ! Absolument ! Absolument ! Bref ! Vous en parlez avec Stéphanie Rondrand, de tout ça ? Non, ben, elle va regarder l'émission et... Tu vas pas lui monter le col ce soir ? T'es excité, là ! Pour un transfert, vous avez plein, plein de propositions. Et vous choisissez le Real de Madrid, le club, évidemment, où il y avait Zidane, Figo, Raoul, Ronaldo, Beckham... Il l'a... Alors, voilà, problème ! Une espèce de bras de fer contre les dirigeants du Real. Parce que tous les gens que je viens de citer, là, ils étaient payés 4 ou 5 fois plus que vous. Et vous dites, il n'y a pas de raison, je dirais, tout s'en sort... Non, ben, d'autant plus qu'il a un BEP de comptabilité, là ! Il connaît les chiffres, et il voit bien qu'il est moins bien payé que les autres ! Vous avez toujours été quand même un petit peu méfiant avec l'argent, non ? Moi, je sais, quand vous êtes venu ici la dernière fois, je vous ai dit, est-ce que vous feriez un film porno pour 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs... Je crois qu'on est monté jusqu'à un milliard de centimes, hein ! Mais depuis, j'ai fait gorge profonde ! Vous feriez quoi pour de l'argent ? Vous joueriez pas un porno, mais masqué, vous seriez d'accord ? Avec un cache sur la bite ! On reconnaîtra pas de la bite ! Ludovic, vous tapez tout ce qui bouge, là, à cette époque-là, quand même ! Le mec vous demande de baiser sa femme devant lui, vous le faites, quoi ? C'est normal ! C'est pas méchant, ouais, c'est pas... C'est pas très méchant, ouais, c'est pas méchant ! Si le mec demande poliment... Tout dépend comment on le demande, oui, c'est vrai ! S'il va baiser ma femme, ben non, c'est un autre ton ! S'il vous plait, il vous laisse très mal obligé de pénétrer mon épouse, moi, tu... Tu le fais ! Arlette, t'as eu combien d'enfants ? J'en ai pas, j'en ai aucun ! Eh ben, on va t'en faire, Arlette ! Tu as vu que... On va t'envoyer Thierry Rolland... Je peux pas choisir quelqu'un d'autre ! Je suis pas footuse ! Ah ben merde, alors ! Je suis plutôt rugby ! Eh ben, ça fait rien ! Il va te baiser, il va te plaquer après ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Et toutes les morphologies peuvent faire du rugby ! Les grands, les petits, les gros, les maigres... Tout le monde peut faire du rugby ! J'en ai fait au lycée ! C'est vrai ? Alors, puisqu'on parle d'école... Mais tu faisais ballon, toi ! Ballon ? Mais elle est coupante ! Elle est coupante ! C'est pas assez ovale ! Arlette ! Oui ? Tu veux ton petit canard, hein ? Non, non, j'aime mieux autre chose ! Un livre d'Éric Nolot ! Si vous avez un livre d'Éric Nolot ! On en a deux cartons, on sait pas quoi en faire ! Ça t'en batte, c'est qu'on envoie deux cartons ! Merci madame, je suis très touchée ! N'écoutez pas Laurent Baffé ! Parfait Romane ! J'adore la littérature ! Ça n'a rien à voir, c'est Éric Nolot ! Ne l'écoutez pas ! Ne l'écoutez pas ! Frédéric Lenoir, bonsoir ! Vous êtes sociologue, écrivain, vous avez publié de nombreux livres, dont le dernier, La puissance de la joie, publié chez Fayard, cartonne vraiment en librairie ! Bienvenue parmi nous ! Lenoir, Lenoir ! Je présente ! Alors, j'ai eu votre mari avant-hier au téléphone ! Ah oui, il s'excuse ! Ben voilà, il est désolé de ne pas être avec nous ce soir, Christian Carambeu ! Il m'a demandé de m'occuper de vous ! Il m'a dit, Thierry ! Il délègue enfin ! Alors, il jouait un peu perso, et là il a décidé de faire des passes aux copains ! À la bonne heure, j'ai déjà la barre transversale ! Mais pourquoi tu leur donnes une carte de bon client ? Ils sont propres, le look est soigné, ils sont polis, ils ont l'air correct ! C'est très bien ! Ils sont très beaux, c'est vrai ! Ça se présente très bien ! Malheureusement, ce dont ils viennent nous parler est beaucoup moins gai ! Xavier, vous êtes le fils du chanteur Richard Anthony ! Ah, effectivement ! Personne n'est parfait ! Je ne savais pas qu'on en arriverait là, je suis consterné moi-même ! Bonjour Brigitte ! Bonjour Laurent ! Je te fais gros bisous d'abord ! Ça porte mon émise ! Moi aussi, je te lèche ! Ah ! Alors, écoute, j'ai une question pour Franck Lebes ! Oui ! Bonsoir ! Vite ! Il a rendez-vous à l'abattoir avant 10 minutes ! Il a accepté de... Dernier coup de tête ! Je suis pas méchant, donc je risque pas d'en mettre ! Ouais ! Dernier coup de folie ! Une montre ! Cher ! Oui ! Oui quand même ! À qui ? À toi ? Pour moi, ouais ! C'est pas cette merde ! Rires Bonjour M. Thierry Rolland ! Supporteur du... Du... Du Toulouse Football ? Eh oui ! Depuis longtemps ! Ça fait peut-être... Et là, en ce moment, c'est pas terrible hein ! Eh oui ! Mais il y a Gignac qui va revenir, ça va aller mieux ! Oui mais il va partir ! Et voilà ! Ah il va partir ? Ah certainement ! C'est officiel ? Bah non mais enfin ! Je m'en doute ! Ça prend un renseignement chez les gens ! Ah bon ! C'est un journaliste ! Si monsieur... Vous gagnez, vous êtes sûr ? Si vous avez marqué deux bites de la tête ? Ah bah ça m'intéresse ! Ah 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 !